Allez tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une autre story time et je vais vous raconter comment j'ai commencé à faire des vidéos sur Youtube mais je vous dirais si c'est très 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 gênant. On va commencer tout de suite. Tout a commencé en secondaire 1 quand mon amie Valérie m'a fait découvrir Meghan & Liz qui sont des chanteuses qui font des covers de chansons populaires sur Youtube. Pour vrai, on capotait ben raide sur elle, c'était genre nos idoles. Pis faut dire que moi pis Val, on a toujours été du genre à chanter ensemble pour le fun pis à se filmer, en fait de faire des niaiseries. Fait qu'un beau jour, on s'est dit pourquoi on ferait pas comme elle, genre pourquoi on se partait une chaîne Youtube pis on fait des covers sur Internet. Ouais, mais là faut dire que moi pis Val, là, on chantait pas très bien. En fait, on chantait fucking mal pour être laide. Pis en plus, j'étais genre dans ma crise de pré-ado, genre que Laura Gabriel, c'était le nom le plus laide sur la Terre pis je voulais changer de nom. Pis j'étais comme ok, tout le monde m'appelle Gabriel, c'est pas vrai que je vais rester laide. Pis là, je vous jure, j'ai chicané mes amis, j'étais comme mon nouveau nom c'est Gabi. Fait que là, ça a pas tant marché parce que tout le monde était juste trop habitué de m'appeler Laura. J'étais comme bon ben Gabi ça va être mon nom de scène de bord. Fait que là, nous, on s'appelait Gabi and Val, pis Val c'est écrit V-A-L-E-E-H parce que swag. Pis là, je vais vous montrer un petit extrait de notre première vidéo, ok? Pour vrai, c'est terriblement gênant, ok? Allô! C'est Gabi et Val. Et c'est notre première vidéo. C'est John Denfar de Terror Twist. Il est venu commentaire! Pis on a fait beaucoup de vidéos en plus, là, c'est comme vraiment malaisant. Mais un beau jour, on a comme juste décidé d'arrêter d'en faire, pis de supprimer la chaîne parce que je pense qu'on avait quand même beaucoup de mauvais commentaires, pis si vous, veux pas, à 12 ans, t'sais, ça fait de la peine. Pis en plus, je pense qu'il y a une fille de notre école qui avait comme trouvé ça, pis on était tellement gênés qu'on a tout supprimé. Pis ce qui est super le fun, c'est que Val, elle, elle a décidé de prendre des cours de chant, pis elle a poursuivi là-dedans. Pis là, elle est rendue à l'école nationale de la chanson, pis elle est super bonne. Mon coeur ne peut oublier les premiers mots que je t'ai prononcés. J'ai beau vouloir seulement avancer, comment si je n'arrête pas de t'aimer? J'aimais que c'est bien de sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse, mais vous devriez vraiment aller voir. Là, en secondaire 2, il y a eu le phénomène Mixmania 2. Si vous avez dans mes âges, essayez même pas de me faire croire que vous n'avez pas écouté ça, ok? Mixmania, c'était The Shit, pis Jérémy, c'est mon B. On a laissé marier ensemble, no joke, mais là, je vais te faire une petite parenthèse, ok? Alexia, elle est sortie avec un gars de Mixmania, je ne vous dirai pas lequel, ok? Vous pouvez prendre des guess dans les commentaires. Pis là, on l'écart un peu avec ça aujourd'hui, genre on joue à J'ai jamais, pis on est comme Je me suis jamais poigné un gars de Mixmania, ha ha ha! Mais pour vrai, dans le temps, j'aurais tué pour être à sa place, genre, j'étais tellement jalouse. Pis ce que moi pis Alexia, on n'était pas tant amis au secondaire, on était plus comme des connaissances, mais ouais. Je pense qu'il n'y ait jamais dit, mais bon. On va garder ça entre nous, hein. Faites la parenthèse. Donc, Mixmania a annoncé qu'elle allait faire comme un gros montage de vidéos de fans qui chantent les chansons de Mixmania. Donc, il fallait leur envoyer des vidéos de nous autres. Pis là, moi, j'ai entendu ça, j'étais comme, oh mon dieu, quelle belle occasion de penser à la télévision, t'sais. Pis des covers sur internet, j'ai déjà fait ça. Faites que là, j'ai décidé de me filmer en chantant, je prends ma place. Pis là, je l'ai uploadé sur Youtube, pis j'ai envoyé un lien avec TV. Y'a un truc de changé, j'peux voir que c'est pas comme avant, mais qui a bien pu entrer, j'avais mis la clé pourtant. Mais t'sais, moi, je l'applaudais sur Youtube juste pour pouvoir envoyer un lien, t'sais. C'était pas dans le but de me faire connaître sur Youtube, là. Sauf que, un mois après, je retourne là-dessus, genre juste pour le fun, pis ma vidéo est rendue à, tenez-vous bien, 70 000 vues. Pis là, j'ai regardé les commentaires, pis t'sais, c'était tous des Québécois, là, qui commentaient ma vidéo, pis j'étais comme, ok, t'sais, y'a peut-être un univers Youtube au Québec que je connais pas, parce que, t'sais, moi, pis Valérie, ce qu'on faisait, c'était vraiment, on chantait des chansons en anglais, pis on s'adressait aucunement aux Québécois, t'sais. Fait que là, j'ai commencé à m'intéresser à ça un peu, pis à fouiller. Pis je suis tombée sur Lise en ado, Alex Fashion Beauty, pis vite, j'étais obsédée avec Youtube, pis je trippais tellement là-dessus, j'écoutais tout le temps des vidéos, mais là, j'en ai écouté pendant deux années, avant de vraiment penser à l'en faire. On dirait que l'idée me trottait dans la tête, mais j'avais juste les mauvais commentaires de l'autre qui, dans la tête, pis là, j'étais un petit peu réservée dans ce temps-là. Sauf que là, je pense que c'était l'hiver passé, en mars peut-être, Thierry Doucet a décidé de lancer la petite collab. Si vous savez pas c'est quoi, c'était comme une chaîne collaborative avec 7 Youtubeurs, pis là, j'ai cherché justement des nouveaux Youtubeurs pour participer à ça. Je veux avoir des petits nouveaux, je veux avoir des futurs Youtubeurs qui vont devenir des grands Youtubeurs après cette collab et qui vont... Fait que là, je me suis tellement sentie interpellée, j'étais genre, ok, c'est ma chance de commencer en grand avec Thierry. Sauf que là, il est comme arrivé plein d'affaires, pis le délai était comme trop court, j'avais pas une bonne caméra, donc j'ai comme laissé faire, pis j'étais bien découragée, mais ceux qui ont été choisis ont été super bons, mais la chaîne a comme pas duré longtemps finalement, je m'en souviens même plus pourquoi. Sauf que là, ça c'était comme le petit coup qui me manquait pour commencer, pis je me suis dit, ok, j'ai fini ma session de cégep, et à l'été, je commence à faire des vidéos. C'était ça mon projet. T'sais, je voulais avoir tout l'été devant moi pour pouvoir me partir une chaîne qui a l'allure. Donc, arrive la fin de session, pis là j'allais tourner ma première vidéo, pis j'étais super excitée, là ça s'est super bien passé, pis là, viens-t'en faire le montage, pis j'ai vraiment gossé longtemps. T'sais, la première vidéo que tu fais, là, tu comprends, hey, movie, c'est quand même difficile. Fait que là, finalement je réussis, pis il vient le temps de l'uploader sur Youtube, et à ma grande surprise, la qualité est médiocre. Mais genre, dégueulasse, là. Là, je comprenais pas trop pourquoi, finalement je fais mes recherches, et mon MacBook Air était beaucoup trop vieux pour ma caméra, ce qui fait qu'il pouvait pas uploader la bonne qualité, pis tout. Pis là, je me mets à pleurer, parce que je venais de penser des heures à travailler là-dessus, pis ça marcherait pas. Pis là, je savais que mon projet tombait à l'eau, parce que le seul moyen que j'avais de régler tout ça, c'était de m'acheter un autre MacBook. Pis, t'sais, je venais de dépenser comme 800$ sur ma caméra, pis il était pas question que j'achète un autre portable, quand l'autre allait quand même bien. Fait que, j'étais juste ben découragée. Pis là, mon père arrive, pis il essaie de me consoler. Mais, non, là, j'étais à terre. Pis là, il me dit, ben voyons, Laura, je sais qu'il y a une autre solution, on peut aller au Apple Store demain, pis on verra ce que le gars va nous dire, pis tout. J'abandonne pas comme ça, pis... Là, j'étais comme vraiment découragée, mais en même temps, j'étais comme, bon, on va aller voir demain, on verra ce que ça donne, pis... Fait que là, finalement, le lendemain, on s'en va au Apple Store, voyons. Pis là, je parle au gars, pis je lui dis exactement ce que je veux faire. Moi, je fais des vidéos sur YouTube, je veux faire des bons montages, non, non, non. Pis là, il m'a conseillé le MacBook Pro, mais évidemment, c'est beaucoup trop cher pour moi. Pis, t'sais, oui, je suis motivée par mon projet, mais dépenser 3800$ un moment donné, c'est comme, pas mal. Fait que là, moi, c'était comme non dans ma tête. Mais là, on parle avec le gars, pis mon père dit, on le prend. Pis là, je m'en retourne, j'étais comme ben confuse, comme quoi? Pis là, il dit, ben, comme cadeau de fer, qu'est-ce que ça te va? Pis là, je m'en retiens pour pas pleurer au magasin, j'étais comme, quoi? T'sais, chez nous, on est loin d'être pauvres, mais vraiment pas riches non plus, là, pis... T'sais, des cadeaux de 3000$, j'ai jamais eu ça, pis c'est pas parce que mon père m'aime pas au contraire, c'est juste que ça n'a aucun sens, t'sais? Pis ça, c'était juste comme la plus grande preuve d'amour, pis de confiance que j'ai eu dans toute ma vie, là. Genre, je crois en toi, je crois en ton projet, pis je veux pas que ça se finisse, là. J'ai capoté ma règle, pour vrai. Mais dans le fond, si c'était pas de mon père qui avait fait ce move-là, je serais jamais ici aujourd'hui. Fait que ça, comme je vous l'ai dit, je m'en retiens pas pleurer au magasin, mais j'étais arrivée chez moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'étais juste tellement contente, pis veux-veux pas, j'étais comme tellement stressée, pis j'avais de la pression en même temps parce que, justement, il y avait comme tellement d'argent, il y avait ci là-dedans, que j'étais comme, ok, si j'aime pas ça, je fais quoi? Si je suis pas bonne, je fais quoi? Si ça marche pas, je fais quoi? Est-ce que ça va en valoir la peine, t'sais? Pis là, aujourd'hui, ça fait comme 10 mois que je fais des vidéos, même pas un an, pis je peux vous le dire, ça en a valu la peine en baudis. Pis, genre, tout ce que j'ai vécu pendant la dernière année, ça a juste été exceptionnel. Toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce à Youtube, que ce soit d'autres Youtubers, des Japonais, des événements, c'est juste fou, je m'attendais jamais à ça, pis je peux juste vous dire un gros merci, parce que sans vous, ce serait jamais arrivé non plus. Un gros merci à mon papa d'amour. Je sais même pas s'ils se rappellent de ce moment-là, mais moi, c'est comme un gros moment qui m'a marquée dans ma vie. Je suis tellement contente encore aujourd'hui. Et c'est ça. Je vous dis un énorme merci à tout le monde. Et c'est juste le début, hein? Juste le début. Donc, c'est ce qui complète ma story time. J'espère vraiment que vous avez aimé. Si c'était le cas, oubliez pas de mettre un thumbs up, de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux qui vont être dans la barre d'infos. Et nous, on se revoit très très bientôt. Bye bye!